Un procès, c'était l'occasion idéale pour focaliser sur cette jeune femme. Il se trouve que là, on vit le procès du point de vue de ses parents. Et la question que se posent tout le temps les parents, c'est est-ce que oui ou non je connais ma propre fille ? On n'a jamais totalement accès à ses proches, il y a toujours une part d'eux qui nous échappe. Il faut aussi l'accepter, donc le film joue avec cette matière. On ne connaît jamais totalement ses enfants. Après, jusqu'où on est capable de l'accepter, jusqu'où on est capable d'aimer ses enfants aussi, ça devenait ça les questions du film. Ça, c'était des questions qui m'intéressaient beaucoup. Les films de procès permettaient de développer ça. Le dispositif, c'était vraiment comme si on était dans un procès, puisque les jurés n'étaient pas au courant de la suite du procès. Ils découvraient tout pendant qu'on tournait. Et les figurants qui jouaient le public aussi. Donc moi, j'avais vraiment un auditoire, j'avais vraiment la sensation qu'il fallait que je sois convaincante. Le parti pris, c'était de dire, on va proposer aux spectateurs vraiment la même expérience que celle d'un juré quasiment, ou d'un spectateur de cour d'assises. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que d'assister à un procès dans lequel il n'y a pas de preuves irréfutables ? Quand il n'y a pas de preuves irréfutables, il reste toujours une part de doute. Et c'est cette part de doute qui est passionnante, puisque là-dedans, on se cache des questions humaines qui sont captivantes. Le personnage, il est accusé d'un crime. Mélissa, qui joue l'eau principale, je lui avais dit, c'est à toi de décider si le personnage est coupable ou innocent. Parce qu'elle a un grand instinct d'actrice, donc elle m'a évidemment posé cette question tout de suite, pour savoir comment jouer le rôle. Je lui ai dit, moi, je n'ai pas écrit l'histoire du point de vue de cette jeune fille, je l'ai écrit du point de vue de ses parents, donc c'est à toi de choisir si elle est coupable ou innocente. Puis tu ne me le dis jamais. Le film, il joue sur les différents niveaux de vérité. Et ma vérité ne vaut pas davantage que celle de n'importe quel spectateur. Et pour moi, ça, c'était important. C'était un des partis pris du film. Dans la salle, il y avait vraiment des clans. C'est-à-dire qu'il y avait des clans de figurants convaincus qu'elle était coupable, d'autres qui étaient convaincus qu'elle était innocente. Parfois, il y avait des basculements, parfois, il y avait des revirements aussi. Et toute cette dynamique-là, c'est évidemment la dynamique du film. Je me disais, il faudra qu'on la préserve au montage et jusqu'au bout, parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un film qui joue sur le doute, et il faut que ce doute, il circule d'un bout à l'autre du film, parce que c'est ce qui m'intéressait. En tout cas, moi, je ne voulais pas tourner le dos à ça. Un film de procès, c'est aussi un houdonite. À partir du moment où j'ai cette robe d'avocate, je suis persuadée qu'elle est coupable, et je n'ai que faire de ses émotions, de ses états d'âme. Vraiment, ça n'existe pas pour moi. Je me suis dit, en fait, c'est une femme qui est procureure, qui est avocate générale et qui, peut-être, craint d'être trop jeune et pas assez affirmée, pas assez expérimentée. Et donc, elle compense pour être crédible en en faisant un peu trop, en étant un peu trop véhémente, un peu trop rigide, et en sortant un peu du cadre, qui est le cadre, dans le monde, juridique, le cadre du droit. C'est passionnant, en fait, pour un acteur de joueur d'avocat. C'est vraiment génial, parce que, quand on a le goût du texte, le goût des mots, le goût du rythme, de la musicalité, c'est un champ de découverte et d'investigation génial. Le procès, c'est théâtral, ça ne ressemble pas à la vie. Il y a un ton, il y a une musique qui est très spécifique, et les mots ont un pouvoir énorme. Donc, c'est merveilleux. Avec Anaïs, c'était simple, parce que c'est une grande actrice. Et ça, ça fait rien à voir avec le fait que ça m'asseure, c'est simplement que, sur un plateau, Anaïs, elle entend, elle est très rapide. Elle a un sens du jeu qui est éblouissant. Elle a le... Je savais ça, qu'elle a un immense sens du rythme. Donc, c'est pour ça que, lui donner un rôle, qui manipule autant la parole, j'étais très confiant avec cette idée, parce que je savais qu'elle était à l'aise avec ça. La complicité qu'on a, je trouve qu'elle a nourri le travail, parce que... Parce qu'en fait, quand on est acteur, on essaye toujours de comprendre le metteur en scène avec qui on travaille, de créer un langage commun, et de savoir comment s'exprime cette personne, qu'est-ce qu'elle essaie de chercher avec nous. Et là, avec lui, tout allait plus vite, parce que je le connais, que tout de suite, au moindre regard, j'arrive à voir s'il est content ou pas. Et après, elle a aussi un plaisir de jouer, qui est communicatif. C'est-à-dire que, sur le plateau, malgré elle, il y a quelque chose qui irradie, et qui fait que les autres acteurs aussi se mettent au diapason, parce qu'elle emporte tout le monde avec son énergie. C'est-à-dire qu'elle a une joie d'être là, un goût du jeu. Là, elle s'emparait de son rôle, elle l'investissait avec tellement d'allant que ça a emporté tout le monde. Et ça, ça m'a pas surpris, mais c'était une découverte. Je ne vais pas tourner avec elle pour pouvoir m'en rendre compte.